La médecine nucléaire est une spécialité médicale qui regroupe un ensemble de disciplines qui utilisent des substances radioactives pour faire le diagnostic et le traitement. La médecine nucléaire a donc deux parties, la partie imagerie qu'on appelle scintigraphie et la partie traitement qu'on appelle radiothérapie. Elle est différente de la radiothérapie classique que l'on connaît puisque nous utilisons des sources radioactives que nous injectons aux patients pour voir le parcours de ces substances dans le corps. On peut faire l'imagerie pour tous les organes du corps entier, que ce soit les os, que ce soit le cœur, les reins, le poumon. Tout dépend de ce que nous voulons faire comme diagnostic. La plupart du temps, nous avons des patients qui sont atteints de cancer. Ce que nous faisons ici, nous nous aidons à poser le diagnostic du cancer et secondairement à poser le diagnostic des lésions secondaires, surtout au niveau des os. C'est ce que nous appelons la scintigraphie osseuse. Nous avons aussi d'autres indications, les plus fréquentes pour le rein. pour voir quelle est la participation de chaque rein à la filtration du sang. Nous faisons des examens du cœur pour voir s'il n'y a pas de patients qui souffrent d'un déficit de sang qui est plus tard malheureusement à l'origine de ce qu'on appelle les infarctrices cardiaques, que le commun du mortel appelle une crise cardiaque. Nous faisons aussi des examens au niveau des poumons pour diagnostiquer ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est quand vous avez un obstacle qui est allé boucher une voie de passage du sang qui doit irriguer une partie du poumon. Non diagnostiquée, cette partie du poumon ne recevra pas le sang et donc va probablement mourir. Et c'est la première cause du décès dans les urgences. C'est un examen qui est très spécialisé. Par conséquent, vous devez passer par un médecin spécialiste. Donc le patient lui-même ne peut pas venir directement ici. Nous sommes actuellement huit médecins nucléaires. À l'hôpital Yalgado, dans le service où je travaille, nous sommes six médecins nucléaires. À Bobo, il y a un projet d'ouvrir un centre de médecine nucléaire. Ils sont deux à Bobo. L'espoir est là parce que nous avons un grand centre qui va ouvrir actuellement à côté de l'hôpital de Tengandougou, le centre de cancerologie de Ouagadougou où nous venons d'installer un nouvel appareil de génération récente qui va permettre d'élargir l'offre de soins. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...